Ils vont participer comme ils le souhaitent à nos travaux. Je vous rappelle aussi que conformément aux décisions que nous avons prises, la présente audition est retransmise sur le site internet de l'Assemblée nationale et que le thème auquel nous allons consacrer l'après-midi ou les deux heures qui nous attendent est l'approche des responsables de culte en France. A cette fin nous avons invité et je les en remercie en leur souhaitant la bienvenue dans notre Assemblée le Cardinal André XXIII qui est Cardinal Archevêque de Paris et Président de la Conférence des Évêques de France. Monsieur le Président, bienvenue. Monsieur le Pasteur Claude Batty qui est le Président de la Fédération Protestante de France. Monsieur le Président, bienvenue. Monsieur le Métropolite Joseph de la Métropolite Orthodoxe Romaine représentant Monsieur le Métropolite Emmanuel, Président de l'Assemblée des Évêques Orthodoxe de France. Monsieur le Président, bienvenue. Monsieur le Grand-Rabin Gilbert Naim, Grand-Rabin de France. Monsieur le Grand-Rabin, bienvenue. Monsieur Mohamed Moussaoui, Président du Conseil français du culte musulman, bienvenue. Et Madame la Vénérable Marie-Stella Boussemard qui est Présidente de l'Union bouddhiste de France. Je vous renouvelle donc nos remerciements pour votre disponibilité, pour avoir accepté de venir devant l'Assemblée nationale pour nous présenter le point de vue de votre culte. Je vous rappelle que nous avons deux heures devant nous, que nous avons demandé aux uns et aux autres un propos autour de dix minutes. Je sais bien que le Parlement est le lieu où l'on parle et donc du coup nos échanges seront nourris. Et après nous laisserons la parole d'ailleurs aux parlementaires qui souhaitent vous poser des questions et naturellement à vos réponses. Monsieur le Cardinal, si vous le souhaitez. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, plusieurs points méritent une attention particulière dans la mesure où le projet de loi qui est soumis à vos suffrages ne vise pas simplement quelques aménagements marginaux du Code civil concernant le droit de la famille, mais un changement plus profond et radical qui touche à l'équilibre général des relations sociales, un nouveau modèle de société selon les propos de Madame la Garde des Sceaux. Avant de vous présenter ces points d'attention, je voudrais soulever une question plus générale. Est-ce que le droit peut se contenter de régler les situations privées ? La législation sur la famille est-elle simplement un arbitrage offert pour éviter que les crises relationnelles ne deviennent excessivement violentes ou nocives pour les individus ? Je reconnais très volontiers que c'est une mission légitime du législateur que d'assurer les conditions pour éviter que des crises familiales ne se transforment en désastres, mais je redouterais que la législation se contente d'être l'aménagement des états de fait. Dans une société démocratique comme la nôtre, le législateur n'a pas simplement une fonction d'enregistrement et de légalisation d'une multitude de cas particuliers qui sont nécessairement impossibles à élever au cas général qui normalement relève seul de la loi. La loi vise à une certaine universalité et doit normalement concerner le plus grand nombre des citoyens. L'idée que la légalisation de situations particulières pourrait être un moyen de leur donner une reconnaissance me semble un abus, en ce sens que le droit ne serait alors que l'habillage d'une promotion éthique. Il me semble qu'il conviendrait d'agir de manière très prudente dans ce domaine et on voit bien qu'un certain nombre de demandes et d'attentes ont pour but principal la reconnaissance officielle d'un statut particulier. J'en viens maintenant au point que j'ai évoqué tout à l'heure. Le premier, l'intention d'un dispositif pour plus d'égalité me semble reposer sur une confusion dans la mesure où il n'y a ni inégalité ni injustice juridique dans les différences factuelles. Quels que soient les dispositifs législatifs, les partenaires de même sexe resteront dans l'incapacité d'accéder à la procréation qui suppose la bisexualité. Si bien que l'identité de situation restera à jamais impossible. Est-il très juste et honnête de laisser croire qu'un changement législatif va effacer les différences ? Qui sera encore déçu et insatisfait ? Deuxième point, une nouvelle définition du mariage changerait pour tous la fonction sociale de cette institution en la transformant en reconnaissance de situations particulières et de sentiments personnels. Ce changement serait directement perceptible par chacun dans les modalités d'établissement de l'état civil, déclaration, établissement de papier, dénomination des parents, établissement et authentification de la filiation, etc. La privatisation de l'acte social qu'est le mariage produirait encore un affaiblissement supplémentaire de la cohésion sociale. Troisième point, toute la jurisprudence française des procédures d'adoption est fondée sur l'intérêt supérieur de l'enfant. Or, on est frappé ici par l'absence de référence aux conséquences prévisibles pour les enfants. Comme si le projet ne visait qu'à satisfaire les attentes des adultes, auquel par ailleurs, il semble reconnaître un droit à l'enfant. L'absence complète de référence aux droits de l'enfant, en particulier celui de connaître ses origines réelles et d'être élevé par ses parents. L'effacement complet de la référence biologique et symbolique au profit de la référence sociale déstabilise les instruments d'identification de la filiation. Quatrième point, la question des aménagements légaux pour la gestion sereine des situations d'enfants de ménage homosexuel n'est pas posée avec clarté et précision. Aujourd'hui, la majeure partie de ces enfants ne sont pas des enfants adoptés, mais les enfants de l'un des partenaires, et ils peuvent par ailleurs identifier leurs deuxièmes parents ou connaître son existence. Cinquièmement, sous prétexte d'égalité, le projet de loi, s'il est adopté, va donc susciter de nouvelles discriminations. D'abord entre les enfants, dont les statuts seront différents, et on sait combien ces différences sont sensibles aux enfants. Les uns, de famille hétérosexuelle, d'autres d'un ménage homosexuel, mais issus d'un couple hétérosexuel dissocié, d'autres encore, purement et simplement adoptés, sans identification de leur géniteur réel qui demeurera caché. Sixième point, une autre discrimination surgira inévitablement. L'intention exprimée d'un certain nombre d'élus et d'associations d'obtenir l'accès à la procréation médicalement assistée aboutirait un jour ou l'autre, puisque l'on se situe dans la logique d'un droit à l'enfant. Or, la PMA serait nécessairement discriminatoire, puisqu'elle ne serait accessible qu'aux femmes et non aux hommes. À moins que le législateur ne revienne sur l'indisponibilité du corps humain et ne s'engage dans la gestation pour autrui, avec ses dérives déjà connues ailleurs, de marchandisation et d'aliénation des femmes. Il ne suffit pas de repousser cette question à un autre projet de loi pour y répondre. Enfin, septième point, il ne semble pas que le projet ait envisagé la question judiciairement si lourde de la gestion des conflits familiaux, y compris le divorce. Compte tenu de l'ampleur et de la gravité des questions posées, il me semblerait plus prudent d'examiner à nouveau les possibilités légales de gérer les situations litigieuses sans entrer dans une réforme aussi ambitieuse et hasardeuse. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je laisse la parole maintenant à M. le pasteur Claude Bati, président de la Fédération protestante de France. M. le Président, M. le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, Le Conseil de la Fédération protestante de France s'est prononcé par une déclaration en date du 13 octobre dernier. J'en rappelle l'essentiel pour dire que l'argumentation qui a été faite n'était pas d'abord théologique. La question posée par le projet de loi tel que nous connaissions ou le supposions alors est à nos yeux fondamentalement sociale et collective. Je cite une partie de cette déclaration. Elle relève de la façon dont une société se perçoit et se construit et des symboles dont elle marque le champ de son identité. Or, sur ce point, il faut dire clairement que les distinctions opérées entre homosexualité et hétérosexualité ne sont pas le reflet d'un moralisme dépassé, mais relèvent d'une exigence profonde du corps social. Celui-ci demande à être structuré symboliquement et réellement par la présentation et l'acceptation d'une différence originelle et fondamentale qui traverse jusqu'au plus intime des corps et des manières d'être. Considérer toutes les formes de sexualité comme indifférentes reviendrait en fait à empêcher toute rencontre véritable et tout métissage réel parce que tout serait déjà imaginairement mélangé et nivelé. Le mariage n'est pas la fête de l'amour, la mise en scène de sentiments, mais une organisation sociale qui contribue à structurer les relations en symbolisant la différence entre générations, entre les sexes, entre épousables et non-épousables. Il est le lieu où se construisent les rapports entre les sexes et les générations. Il faut dire qu'il y a depuis quelques dizaines d'années une insistance sur le choix individuel et l'amour qui devient la justification ultime des choix. Ce qui a fait que le mariage traditionnel demandant engagement et fidélité a été dévalué au profit d'une conjugalité amoureuse mettant en premier l'authenticité des sentiments et donc la précarité de l'union. Le mariage pour tous, entre guillemets, est une forme ultime de cette évolution qui justifie le mariage par l'amour de deux personnes. Or à nos yeux, le mariage n'est pas d'abord, comme nous l'avons écrit, la fête de l'amour. L'amour ne peut pas tout légitimer ni tout justifier, puisque chacun admet, et c'est dans le Code civil, que tout le monde n'est pas épousable. Qu'un homme ne puisse pas épouser un homme ou une femme épouser une femme ne nous paraît donc pas une atteinte à l'égalité, mais le respect d'un agencement du corps social fondé sur autre chose que les sentiments. Il nous paraît utile de répéter que la différence n'induit pas de hiérarchie. J'ai souvent pris cet exemple. Aux Jeux Olympiques, les femmes et les hommes concourent séparément aux épreuves. Et je pense que cela n'induit pas que les femmes ou les hommes sont moins valeureux ou ont moins de dignité que les autres. C'est deux champs différents. La Fédération protestante de France donne donc un avis défavorable au projet de mariage pour tous, pour des raisons qui ont été souvent exprimées, à commencer par Mme Guigou dans sa lettre de mission en 1998, sur la rénovation du droit de la famille. Elle écrivait, La famille est un des piliers de notre société. Elle est plus qu'une simple juxtaposition de personnes, parce qu'elle est le lieu symbolique où se construisent les rapports entre les sexes, entre les générations et entre l'autorité et la liberté. Nous ne pensons pas qu'il y ait progrès avec ce projet. Cependant, nous reconnaissons la demande de sécurité juridique accrue, mais nous croyons que cela pourrait se faire sous une autre appellation et par d'autres moyens, avec par exemple une union civile. Ceci dit, le point qui préoccupe le plus la Fédération protestante de France est tout ce qui serait en jeu autour de la filiation. L'adoption découle automatiquement du mariage et permet donc d'introduire indirectement, j'allais presque dire subrepticement, le principe de filiation avec deux parents de même sexe. Il faut donc s'attendre à ce qu'un couple de femmes, par exemple, refuse quelque lien que ce soit avec le père biologique. Il n'est pas possible d'entrer dans les détails, mais l'argument souvent avancé qu'il y a déjà de nombreux enfants vivant avec des parents homosexuels, et cela sans dommage, c'est ce qu'on assure, ne nous paraît pas suffisant. Il n'est pas une preuve et néglige le fait que lorsque l'exception devient la règle, les repères changent. Les enfants qui vivent aujourd'hui dans une famille sans père ou sans mère, ou avec deux mères ou deux pères, sont malgré tout dans un environnement où les références père-mère et la filiation biologique ne sont pas gommées. Qu'en sera-t-il quand le discours général imposera que l'enfant a besoin d'amour, mais pas de référence bisexuelle ? Nous croyons qu'il est structurant et important qu'un enfant puisse se situer dans une lignée maternelle et une lignée paternelle. Quoi qu'on puisse en dire, notre origine est bisexuée. Ceux qui considèrent que l'égalité doit être nivelante doivent admettre que les couples de femmes sont avantagés, si j'ose dire, par rapport aux couples d'hommes. Pour réparer cette inégalité, faudra-t-il donc permettre la gestation pour autrui ? Nous pointons ici les dérives prévisibles qui se feront évidemment au détriment des enfants, mais qui, de façon manifeste, encourageront la marchandisation du corps humain. En conclusion, je dirais qu'à nos yeux, il conviendrait de travailler sur la consolidation des mécanismes juridiques pour les couples homosexuels, plutôt que de remettre en cause les fondements du code civil concernant le mariage et la filiation. Merci de votre attention. Merci, M. le Président, de respecter à la fois le terme, les concisions, la précision de vos propos. Je donne la parole maintenant à M. le Métropolit-Joseph. Merci, M. le Président, M. le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. Parlant au nom de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, J'ai l'honneur de vous saluer et de vous assurer de prime abord que nous prions constamment dans chacune de nos liturgies pour notre pays, pour ceux qui le gouvernent et pour tout son peuple. C'est-à-dire, nous vous portons tous, quel que soit votre statut et votre condition dans nos prières. Et la prière ne peut être dans ce contexte qu'amour et attention aimante envers l'autre. En tant que pasteur chrétien, nous ne pouvons qu'apprécier cette intention que nous souhaitons être louable, qui consisterait à nous pousser tous, les uns et les autres, à sortir des préjugés, à ouvrir les yeux du cœur et à porter dans la société qui est la nôtre un autre regard positif sur la différence, un regard d'amour et de compréhension et non pas un regard de condamnation et de suspicion. Cette intention est certes louable qu'en s'agissant des personnes homosexuelles, nos frères, souvent nos fidèles et nos enfants spirituels. Il y a lieu de trouver les moyens pour qu'elles ne fassent plus l'objet de discrimination et d'humiliation comme c'était le cas jusqu'il n'y a pas si longtemps. Et ceci est en soi quelque chose d'agréable à Dieu qui est le Père de tous les êtres humains, quels qu'ils soient et quelles que soient leurs conditions. Cette situation nouvelle donc et ce retournement positif que nous devons avoir nous conduit tous ensemble à avoir des attitudes nouvelles également vis-à-vis de la différence et en particulier des personnes homosexuelles pour avoir des attitudes caractérisées par l'accueil, l'écoute et la prise en considération de ces personnes et de leur sensibilité. C'est avec une telle finalité qu'il nous semble que le gouvernement français a voulu peut-être représenter un projet de loi qui ouvre le mariage aux personnes de même sexe avec pour objectif de mettre tout le monde à pied d'égalité. Mais cette approche en mettant tout le monde à égalité dans le même moule juridique et sociétal plutôt que de régler un problème ouvre d'autres et suscite malheureusement des clivages et des divisions qui renforcent les oppositions et les frontières préexistantes et dessert complètement l'intention louable qui était peut-être celle de porter un regard autre sur la différence. Nous souhaitons attirer en effet votre attention sur les points suivants. Premier, il faut le dire, cette question du mariage n'est pas une question seulement pour les religions. Une telle question éminemment structurante pour la société est une question éminemment sociétale qui nous concerne tous au-delà de nos croyances ou de nos non-croyances. Le mariage n'est pas la propriété d'une religion ou des religions mais si les religions c'est évident même si elles ont aussi leur mot à dire. Cette institution pluriséculaire concerne toute l'humanité. Le débat sur cette question doit échapper au clivage traditionnel et à toute forme d'instrumentalisation politique, religieuse ou idéologique. Traité par le gouvernement sous l'angle de l'égalité des droits et le débat à cet angle aussi légitime qu'il soit puisqu'elle touche au-delà de la notion du couple à la conception de la famille, de la filiation, de l'éducation des enfants, de l'altérité, de la différence des genres, des régimes matrimoniaux, etc. Deuxièmement, nous pensons que l'égalité des droits qui est un défendement de tout régime démocratique qui respecte la liberté des personnes n'implique pas le gommage de la différence ni l'intégration de tous dans un même moule juridique au risque de créer de nouvelles tensions et confusions sociétales. Et si chacun de nous dans une attitude aimante et compréhensive est conscient de la nécessité de prendre en compte les transformations de la société et de répondre à certaines des attentes catégorielles qui en découlent par souci d'équité, de justice et d'égalité, cela peut néanmoins être traité dans la sérénité et l'apaisement sans menacer d'ébranler une des institutions centrales de notre société. Troisièmement, la valeur qu'est l'égalité de tous devant le mariage ne doit pas devenir une abstraction. L'égalité peut se conjuguer de multiples façons sans toucher aux fondamentaux de la société. Des régimes politiques ont voulu placer des abstractions au centre des dynamiques sociales. Ils sont vite devenus totalitaires. Il peut exister un totalitarisme de l'égalité. La laïcité qui est une des valeurs fondamentales de la République française n'a pas besoin de cette abstraction. Il faut trouver des formes et c'est le rôle de la représentation nationale qui construise une égalité ouverte et plurielle et non une abstraction qui finalement ne satisfait personne y compris in fine ceux pour qui l'on a voulu généraliser une forme. Quatrièmement, le projet du gouvernement qui vise à instaurer pour le mariage la parité et l'équivalence des couples de même sexe et des couples de sexe différents provoquent en effet une des plus grandes crises en France. Loin d'être une simple réforme de l'institution républicaine du mariage, il s'agit en effet d'un véritable bouleversement profond des structures même de la société civile. Une telle portée est d'ailleurs illustrée par les propos du président de la République devant les maires de France même s'ils ont été retirés depuis qui a placé l'opposition qu'auraient certains maires à un tel mariage s'ils venaient d'être adoptés par la représentation parlementaire sur le plan de la liberté de conscience. Il faut le dire clairement et honnêtement, une telle réforme n'est pas sans conséquences profondes sur l'ensemble de la société française. Les conséquences sociales, culturelles et administratives ne semblent pas avoir été toutes prises en considération. Du point de vue philosophique, le refus de la différence de l'altérité sexuelle est en l'occurrence un appauvrissement de la pensée. L'unité dans la diversité est un mystère mais aussi une grande richesse pour l'humanité. La société dans laquelle nous vivons aujourd'hui doit s'arricher sur la présence d'hommes et de femmes différents les uns des autres par leur origine ethnique, par leur langue, par leur foi religieuse, par leur culture et puisque c'est de cela qu'il est question par leurs conditions sexuelles et affectives. L'ouverture du mariage aux personnes de même sexe est une forme de négation de l'altérité et de la différence. Or, il peut exister une égalité dans la différence. Un huitième point. Pour souligner la secousse culturelle et spirituelle que constituerait ce qui est en fait la destruction de l'institution conjugale, nous tenons à rappeler que la référence biblique est une donnée constitutive de notre civilisation, en particulier de la culture française. Ouvrir le mariage à des personnes de même sexe consiste à supprimer le caractère référentiel de l'image biblique du couple de l'homme et de la femme, image qui renvoie à l'anthologie biblique mais aussi à la finalité structurelle de la constitution d'un tel couple, à savoir l'enfant et la perpétuation du genre humain. Un neuvième point. La question de l'enfant est aussi centrale dans ce dossier ainsi que celle du droit de l'adoption. Malheureusement, là aussi, on passe à côté de quelque chose d'essentiel et de central et qui touche à la psychologie de l'être. Elle est largement mise de côté et le débat actuel ne lui réserve pas la place qui doit être la sienne dans une telle réforme. Droit à l'enfant ou droit de l'enfant ? La question n'est pas aussi simple qu'on nous la présente. Les débats et les études psychologiques et psychanalytiques se rejoignent et se contredisent ici et là tous les jours. Avons-nous aujourd'hui le recul nécessaire et l'objectivité suffisante pour apprécier à sa juste portée les effets positifs ou néfastes qu'aurait une telle réforme sur la question de l'enfant dans un couple ? Et un dixième point, la présence de communautés religieuses et philosophiques est une réalité objective dans notre pays. Nous apprécions le fait que leurs paroles et pensées soient entendues et prises en considération par l'audition de ce jour. mais nous attendons encore davantage de la part du gouvernement pour prendre en compte les prises de positions détaillées et approfondies de ces diverses communautés qui, en l'occurrence, au-delà de leurs différences, ont été toutes unanimes pour souligner les dangers d'une telle réforme et pour adopter une attitude très critique et réservée pour le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Notre responsabilité citoyenne est de formuler les demandes suivantes. Le retrait d'un tel projet de loi ou sinon suspendre à son examen par la représentation nationale afin d'organiser un débat national le plus large possible dans des conditions d'apaisement, de respect et de sérénité afin d'entrevoir toutes les possibilités de solutions juridiques alternatives qui permettent de prendre en compte les situations catégorielles sans remettre en cause les fondements. mettre fin à cette nouvelle source de division qui frapperait notre pays qui n'en a pas besoin et qui va en s'amplifiant. Je vous remercie de votre accueil et de votre écoute. Merci. Merci beaucoup. Je cède la parole dorénavant à M. Gilles Bernheim. Je vous remercie et je m'appuie sur le micro M. le Grand-Rabin. Je vous remercie et je me contenterai de reprendre deux points qui me semblent importants au milieu d'autres que j'ai sous forme écrite au courant du mois d'octobre et de manière très diffusée cherchées à faire connaître. Un grand nombre de nos concitoyens ne perçoit dans la revendication du mariage homosexuel qu'une étape supplémentaire de la lutte démocratique contre l'injustice et les discriminations dans la continuité de celles engagées contre le racisme. C'est-à-dire que c'est au nom de l'égalité, de l'ouverture d'esprit, de la modernité, donc du progrès, qu'il nous est demandé d'accepter la mise en cause de l'un des fondements de notre société. Et c'est sur les termes d'égalité et de progrès que je souhaiterais revenir et m'arrêter maintenant. Représentant la communauté juive de France, inspirée de sources bibliques et rabbiniques, mais transcrivant cette pensée dans un langage juridique, anthropologique et philosophique, je souhaitais rappeler deux choses. Il est convenu. C'est-à-dire que l'on entend très souvent dire que les homosexuels sont victimes de discrimination. Ils doivent avoir, comme les hétérosexuels, le droit de se marier. Mais ce que l'on oublie souvent de dire, c'est que l'argument du mariage pour tous ceux qui s'aiment ne tient pas. Ce n'est pas parce que des gens s'aiment qu'ils ont systématiquement le droit de se marier, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels. Au nom de l'égalité, de la tolérance, de la lutte contre les discriminations et de tant d'autres principes, on ne peut pas donner droit au mariage à tous ceux qui s'aiment. N'est pas en cause ici la sincérité d'un amour. Et il est compréhensible que des personnes amoureuses souhaitent voir leur amour reconnu. Toutefois, des règles strictes délimitent aujourd'hui et continueront demain de délimiter les alliances autorisées et les alliances interdites au mariage. En ce sens, le mariage pour tous est uniquement un slogan car l'autorisation du mariage homosexuel maintiendrait des inégalités et des discriminations à l'encontre de tous ceux qui s'aiment mais dont le mariage continue d'être interdit. Dans la vision du monde que je partage avec de nombreuses personnes croyantes ou non croyantes, le mariage n'est pas uniquement la reconnaissance d'un amour. Le mariage est l'institution qui articule l'alliance de l'homme et de la femme avec la succession des générations. Le mariage est l'institution d'une famille, c'est-à-dire d'une cellule qui crée une relation de filiation directe entre ses membres et au-delà de la vie commune de deux personnes, le mariage organise la vie d'une communauté composée de descendants et d'ascendants. En ce sens, le mariage est un acte fondamental dans la construction et dans la stabilité dont tant des individus que de la société. L'autre, je ne dirais pas lieu commun, mais d'autres propos entendus suggèrent que l'homoparentalité existe de fait, que des milliers et des milliers d'enfants sont élevés déjà par des couples homosexuels et qu'il faut donc créer un cadre juridique pour protéger ces enfants. Alors permettez-moi de répondre à ce que l'on entend aux arguments qui sont avancés et d'argumenter point par point. On oublie souvent de dire que la loi permet déjà d'organiser la vie quotidienne des familles recomposées. De rappeler l'article 372 du Code civil qui indique que l'exercice de l'autorité parentale revient au père et à la mère de l'enfant et que les parents n'ont pas la possibilité de céder à leur convenance leur autorité à un tiers. En revanche, le Code civil envisage la possibilité de déléguer l'exercice de l'autorité parentale à un tiers sur décision du juge aux affaires familiales voire article 377 et suivant du Code civil. La délégation peut être totale et elle concerne alors tous les droits relatifs à l'enfant sauf celui de consentir à son adoption. Mais peut-être aussi cette délégation elle peut être partielle. Elle concerne alors simplement certains aspects comme la garde ou la surveillance. Et le juge aux affaires familiales peut seul décider de la délégation ou restitution de l'autorité parentale. Mais le mécanisme de la délégation présente l'inconvénient de déposséder les parents de ce qui est délégué au tiers. C'est pourquoi devant le phénomène croissant des familles recomposées le mécanisme a été assoupli en 2002 loi numéro 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale et donne désormais aux juges aux affaires familiales la possibilité d'organiser pour les besoins d'éducation de l'enfant et avec l'accord des parents le partage de l'exercice de l'autorité parentale article 377-1 du code civil. un tel partage permet d'associer un tiers à l'exercice de l'autorité parentale sans que cela entraîne pour le parent la perte de prérogative. La compagne homosexuelle peut déjà partager l'exercice de l'autorité parentale avec la mère. La question de savoir si ce partage de l'autorité parentale avec un tiers peut s'opérer au sein d'un couple homosexuel a déjà été posé à la cour de cassation laquelle a accepté que l'autorité parentale puisse être partagée entre la mère et la compagne homosexuelle de celle-ci cour de cassation au 24 février 2006. Dans son arrêt la première chambre civile de la cour de cassation affirme que le code civil ne s'oppose pas à ce qu'une mère seule titulaire de l'autorité parentale en délègue tout ou partie de l'exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue. Dès lors que les circonstances l'exigent et que la mesure est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant. Il est ainsi jugé que l'intérêt supérieur des enfants peut justifier en pareilles circonstances que l'autorité parentale soit partagée entre une mère et sa compagne à expliquer la cour de cassation. Il n'est donc pas nécessaire d'ajouter encore la loi à ce qui existe déjà. Le droit français est suffisamment riche pour répondre aux situations des familles recomposées actuelles y compris les familles homoparentales. Au lieu d'ajouter encore au dispositif légal, ne faut-il pas simplement chercher à mieux faire connaître ce qui existe déjà et qui répond aux situations existantes ? Mieux informer sur ce dispositif permettrait de l'utiliser pleinement et de trouver aussi des solutions souples sur mesure pour permettre aux beaux-parents ou à un autre tiers d'être associés à l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant si cela s'avère nécessaire et conforme à l'intérêt de l'enfant. Alors si je devais conclure, je dirais deux choses. D'abord que si représentant la communauté juive de France, je m'oppose à cette loi du mariage pour tous, ce n'est pas parce que je suis opposé au progrès. Le progrès, c'est le développement en bien, c'est le développement en mieux. Par exemple, la lutte contre l'homophobie est un progrès. La loi pénalisant les actes et promos homophobes est un progrès. La lutte contre les discriminations est un progrès. La protection du conjoint dans un couple homosexuel est un progrès. Mais en quoi le mariage homosexuel et l'adoption par les couples homosexuels sont-ils un progrès ? Ce sont des changements de normes sociales et juridiques. A mes yeux, ce ne sont pas des progrès. Et je terminerai en rappelant que je ne suis pas opposé à l'égalité dans la mesure où l'idée d'égalité ne doit pas être dévoyée lorsqu'elle nécessite préalablement de modifier une définition. Ici, c'est la définition du mariage qui est modifiée. Et non pas les droits de l'homme ou de la femme que ce soit dans les couples hétéros ou homosexuels qui sont changés. Il faut savoir aux noms de quoi on agit. Quel serait l'impact de ces changements ? Et si l'on est ou non en train d'enclencher une mécanique que l'on sera plus tard incapable d'arrêter. Voilà ce que je souhaitais rappeler à l'occasion de cette audition. Je vous remercie. Merci beaucoup M. le Grand-Rabbin. Je donne la parole au Président du Conseil français du culte musulman, M. Mohamed Moussaoui. M. le Président, M. le rapporteur, Mesdames et Messieurs, les députés dont le projet de loi mariage pour tous, le gouvernement déclare être conscient de toutes les dimensions philosophiques et anthropologiques entourant le mariage et estime que ces dimensions ne peuvent venir percuter l'exigence de l'égalité. Ce projet va étendre aux personnes de même sexe les dispositions actuelles du mariage, de la filiation et de la parenté. Il ouvre l'adoption aux couples homosexuels et ce, dans un cadre identique à celui qui est actuellement en vigueur. Le projet de loi, nous dit-on, ne prévoit pas d'équivalent à la présomption de paternité qui existe aujourd'hui au sein des couples mariés. L'accès à la procréation médicalement assistée n'entre pas dans le périmètre du projet de loi et la gestation pour autrui ne sera pas légalisée. Le mariage fait l'objet d'un encadrement particulier dans la jurisprudence musulmane comme en témoignent les nombreux textes coraniques et traditions prophétiques qui traitent des questions du statut personnel et de la famille, des épousables, des non-épousables, des devoirs des conjoints, des règles de l'héritage et des relations entre les générations et de nombreux sujets en lien avec le mariage. Il ressort de ces textes que le mariage selon la religion musulmane est un pacte fondé sur le consentement mutuel en vue d'établir une union légale et durable entre un homme et une femme. Il a pour but la vie dans la fidélité réciproque et la fondation d'une famille stable sous la direction des deux époux. De ce fait, la non-conformité de mariage homosexuel avec les principes de la jurisprudence musulmane fait l'unanimité au sein de toutes les écoles juridiques musulmanes, qu'elles soient sunnites ou chiites. Ce pacte entre un homme et une femme crée une filiation réelle et structurante non seulement de la relation de l'individu avec ses ascendants et ses descendants mais également de sa relation avec les autres membres de la société. C'est en ce sens qu'on peut lire dans un verset coranique au homme nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle et nous vous avons réparti en peuple et en tribu pour que vous fassiez connaissance entre vous en vérité le plus méritant d'entre vous auprès de Dieu et le plus pieux. L'opposition du culte musulman au mariage de deux personnes de même sexe étant réaffirmée nous devons rajouter que compte tenu du principe de laïcité qui tient compte de la diversité et de la pluralité de religions et de convictions au sein de notre société nous sommes conscients que les règles et les normes d'une religion en particulier l'islam ne peuvent être mises en avant pour s'opposer ou se soustraire aux normes et aux règles de la république qui s'appliquent à tous. Ces règles républicaines doivent être le résultat de débats et de choix démocratiques ouverts à tous. Ouverts à tous les citoyens quelles que soient leurs convictions ou leurs conditions. Profondément attachés aux principes de justice et du respect de l'égal dignité de tous ainsi qu'à la reconnaissance de la pluralité des religions et des convictions dans notre société nous entendons contribuer dans cet état d'esprit au débat démocratique et à l'évaluation des choix projetés pour notre modèle sociétal. Par ailleurs en présentant notre position sur le projet de loi nous réaffirmons notre condamnation totale de toute forme d'atteinte qui viserait une personne en raison de ses opinions de son appartenance religieuse ou de son orientation sexuelle et à ce titre nous condamnons fermement tout acte homophobe. Le projet de loi portant sur l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe n'est pas une simple extension d'un statut réservé aujourd'hui à des couples hétérosexuels. Il s'agit de transformer profondément une institution millénaire qui a permis à l'humanité de continuer à exister et à s'organiser avec des repères clairs en harmonie avec la création toute entière. Nous avons créé de toutes choses deux éléments de couple mâle-femelle peut-être vous rappellerez-vous dit le Coran surat 51 verset 49. Le principe de l'accès sans discrimination à une institution quelle que soit cette institution le mariage en est un cas particulier peut être peut et doit être dissocié de la mission assignée à cette institution. Le principe de l'accès sans discrimination à une institution quelle que soit cette institution ne peut être dissocié de la mission assignée à cette institution. Ce sont les conditions de l'accomplissement de cette mission qui déterminent les qualités requises pour les candidats qui souhaitent accéder à cette institution. La mission du mariage ne peut être réduite à la reconnaissance d'un lien amoureux entre deux personnes ou à leur volonté de vivre ensemble. Sa mission est aussi la fondation d'une famille stable sous la direction des deux époux. Le fait que deux personnes de même sexe puissent déployer tous les moyens pour donner à un enfant de l'amour et de l'affection ne peut être un argument pour relativiser une donnée anthropologique et psychologique fondamentale qu'est le besoin d'un enfant d'avoir une filiation réelle issue d'un mère et d'un père. Même dans la situation de monoparentalité imposée par le divorce ou par la disparition de l'un des parents, les deux parents restent présents dans la conscience et le psychisme de l'enfant. L'adoption est un moyen pour alléger la souffrance d'un enfant abandonné tout en préservant sa filiation réelle et non un moyen de satisfaire un projet ou un désir parental de personnes adultes en créant entre eux et l'enfant une filiation fictive. Dès lors, attend suffisamment de recul pour être sûr de garantir à tous les enfants adoptés les mêmes chances d'épanouissement indépendamment de la nature du couple adoptif. Le principe d'égalité doit être aussi garanti à tous les enfants. D'autres problèmes éthiques à ne pas sous-estimer peuvent ressurgir via la question du mariage. A titre d'exemple, le projet gouvernemental s'il exclut pour l'instant de faire reconnaître l'équivalent à la présomption de paternité qui existe aujourd'hui au sein des couples mariés ou à l'accès à la procréation médicalement assistée pourrait trouver des difficultés à défendre cette position. En effet, le principe d'égalité entre les couples pourrait être invoqué pour refuser toute différence de traitement en raison de la nature du couple. Le débat sur la gestation pour autrui et d'autres questions bioéthiques importantes risquent d'être renoncées dans un contexte nouveau. D'autres interrogations liées à l'éventuelle mise en oeuvre de ce projet de loi porteraient sur des considérations qu'il ne faut pas sous-estimer non plus. A titre d'exemple, y aurait-il deux régimes de mariage hétérosexuel et homosexuel avec deux états civils distincts ? Par exemple, concernant les extraits de naissance avec les mentions père et mère pour le mariage hétérosexuel et autres mentions pour le mariage homosexuel. car au nom du principe d'équité et d'égalité, pourquoi imposer aux couples hétérosexuels et à leurs enfants la suppression des mentions père et mère dans leur état civil lorsqu'on sait que cette suppression aurait forcément un impact sur leurs sentiments, leur identité et leur vie quotidienne ? Au cas où il y aurait un seul régime et un seul modèle d'état civil, a-t-on évalué les conséquences générées par l'actualisation des registres d'état civil et de tous les documents qui reposent sur ces registres les vrais de famille, copier d'actes de naissance, actes de mariage, carnet de santé, etc. Mais également au sein de la fonction publique, de la sécurité sociale, des établissements d'enseignement, etc. Si nous ne pouvons pas ignorer que certaines personnes homosexuelles au nom du principe de l'égalité demandent que leur vie en couple soit reconnue via l'institution de mariage avec les droits et les devoirs qu'elle impose, nous sommes en mesure de nous interroger sur le nombre de couples qui feraient cette demande et du nombre de ces couples qui souhaiteraient bénéficier du droit d'adopter deux enfants. À titre indicatif, d'après l'INICI, entre 2000 et 2010, sur les 905 000 à peu près de PACS qui ont été signés, 63 000 ou 64 000 entre ces PACS étaient entre des personnes de même sexe. Le nombre de couples homosexuels concernés par ce projet de loi étant très réduit, nous nous interrogeons sur l'opportunité d'introduire par son adoption une évolution importante dans la vie dans la société avec le risque d'ouvrir un débat passionnel qui divise au moment où il y a nécessité de se concentrer ou de concentrer les efforts de tous sur les priorités et les défis importants qui se présentent à notre pays en cette période difficile de grande crise économique et sociale. Nous ne pouvons ignorer que les sondages ou des sondages réalisés récemment donnent 65% pour certains d'entre eux de Français favorables au mariage entre deux personnes de même sexe et 53% de Français favorables à l'ouverture de l'adoption aux couples de même sexe. Cependant, il est utile de rappeler qu'avant le lancement des états généraux de la bioéthique en septembre 2008, les sondages donnaient une majorité de Français favorables à la gestation pour autrui. Après un semestre de débat public, ils étaient une majorité à s'opposer à la législation de cette pratique en France, notamment afin d'éviter toute instrumentalisation du corps de la mère porteuse. Le risque donc pointé par la transformation d'un grand principe régulateur qu'est la filiation, un chemin irréversible qui engage la société d'aujourd'hui et de demain dans un avenir incertain et très grand. se serait oublié comme le soutenait Henri Bergson que sur dix erreurs politiques, neuf consistent à croire que ce qui était vrai hier l'est encore aujourd'hui mais que la dixième, la plus grave sans doute, consiste à croire ce qui était vrai hier ne l'est plus aujourd'hui. Je parle de la filiation. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Monsieur le Président. Notre dernière invitée est donc Madame la Vénérable Marie-Stella Boussemar qui préside l'Union Bouddhiste de France. Madame, vous avez la parole. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, donc on m'en vient de vous le dire, je suis là au nom de l'Union Bouddhiste de France et je tiens tout d'abord à souligner que l'Union Bouddhiste de France n'est en aucun cas ni une instance dirigeante ni une instance doctrinale par rapport à la communauté bouddhiste de France. Nous sommes une fédération qui a pour vocation de représenter les bouddhistes mais sans plus. Et ce qui veut dire également que je ne vais pas pouvoir reporter une parole qui serait commune à tous les bouddhistes. De toute manière ça serait impossible parce qu'il se trouve que le bouddhisme qui est très ancien il remonte à peu près 2600 ans est extrêmement divers. Vous savez qu'il s'est répandu dans à peu près tous les pays d'Asie avant à date beaucoup plus récente ça remonte à peu près une cinquantaine d'années de commencer à arriver en France plus largement en Europe et en Occident et il se trouve que vu l'histoire de France et de ses liens avec bon nombre de pays d'Asie les différentes écoles du bouddhisme sont à peu près représentées en France avec des proportions très diverses mais étant donné que le bouddhisme a connu une telle diffusion au cours de 2600 ans d'existence il était déjà très divers au point de départ et ça s'est encore enrichi au fil des siècles ce qui veut dire que pour la question que nous abordons aujourd'hui comme pour d'autres questions que ce soit pour des la notion même d'éthique ou des faits de société de toute manière en général les prises de parole des bouddhistes seront plurielles et non pas uniques et vous avez peut-être pu remarquer qu'il n'y a pas eu de communiqué des bouddhistes ou de l'Union bouddhiste de France à propos de ce projet de loi tout simplement parce que ça aurait été assez complexe à rédiger et alors grosso modo d'après le retour que nous avons pu avoir auprès des membres de notre communauté et bien on retrouve chez les bouddhistes grosso modo le schéma qui existe dans la société française c'est à dire que les citoyens français de confession bouddhiste semblent se répartir entre ceux qui seraient pour ce projet de loi ceux qui seraient contre ce projet de loi ceux qui ne souhaitent pas se prononcer et ceux qui n'ont pas d'opinion ou qui préfèrent ne pas l'exprimer parce que il y a également cette méconnaissance de la laïcité et de la loi de 1905 et ce qui fait qu'on entend dire que les religions n'ont pas droit à la parole et je veux dire que notre présence aujourd'hui démontre le contraire merci à vous de nous avoir invités et permis de nous exprimer mais l'ennui c'est que ça racine également dans l'esprit des citoyens et quand nous avons essayé de demander à nos amis bouddhistes mais alors qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que nous allons pouvoir dire pour représenter votre opinion ah non non en tant que citoyen j'ai une idée mais en tant que bouddhiste je n'ai rien à dire et là nous nous leur disons mais comment vous faites pour vous diviser en deux parce que dès lors qu'on a choisi d'être de telle ou telle tradition ça nous paraît quand même difficile d'avoir une opinion en tant que citoyen qui serait totalement déconnectée des autres valeurs que l'on aurait pu retenir donc déjà pour vous dire la difficulté de ma position maintenant autre difficulté c'est que nous on est très très récents en France alors du coup j'ai regardé quelque chose de plus large comme panorama puisque en plus dans le bouddhisme on considère que il y a cette notion d'interdépendance et qu'on ne peut peut-être pas non plus considérer une question fondamentale de manière qui serait trop limitée qui vaut mieux essayer d'avoir une vision d'ensemble et il est évident que là nous sommes dans le cadre de l'Assemblée nationale qu'il s'agit d'un projet de loi français donc pour nous c'est effectivement à l'Etat et à la population d'exprimer ce qu'elle souhaite pour son pays il n'empêche que la France est dans le monde se situer en Europe et plus largement dans le monde et donc j'ai regardé un petit peu en ce qui concerne les pays qui ont déjà légiféré à propos du mariage ouvert aux homosexuels il me semble qu'il y a des pays européens qui a un certain nombre d'États américains et pour le moment aucun pays asiatique il y a un projet au Japon sachant sachant que le Japon est le pays le plus occidentalisé si j'ose dire d'Asie donc il y a peut-être également là une influence intéressante à creuser étant donné que pour nous le bouddhisme ce n'est pas un scoop nous arrive d'Asie donc évidemment ça nous pose quand même question le fait que jusqu'à présent aucun pays d'Asie n'est cru bon de prendre à bras le corps cette question qui est d'actualité sur le plan international et n'a pas encore légiféré alors du coup nous sommes également à l'épuisé ce qui nous paraissait logique dans les enseignements du Bouddha et là nous nous apercevons qu'en fait le Bouddha n'a jamais jamais parlé d'homosexualité c'est-à-dire qu'il n'a jamais mis d'un côté les hétérosexuels et de l'autre côté les homosexuels ce qui fait également que quand on regarde dans la plupart des pays d'Asie ça n'est pas que les homosexuels aient toujours eu une position très facile n'exagérons pas mais il n'y a jamais eu de persécution en tant que telle pour la seule raison qu'ils auraient été homosexuels ça ne veut pas dire qu'il n'ait jamais subi de pression sociale parce que comme on l'a dit de nombreuses fois je ne veux pas reprendre les mêmes propos le mariage existe par contre partout habituellement il est quand même considéré comme étant le vecteur social pour constituer une famille et même dans des pays où les homosexuels n'auraient pas été persécutés pour leur préférence sexuelle ils pouvaient quand même et ils ont subi des pressions sociales pour en dehors de faire ce qu'ils voulaient malgré tout contracter un mariage au sens habituel du terme de manière à assurer la descendance ce qui veut dire que cette question du mariage est effectivement très complexe très délicate parce qu'on ne peut pas nier sa dimension symbolique et sa dimension anthropologique alors pour nous bouddhistes c'est à nouveau un peu plus facile en ce sens que d'une manière évidente le mariage est un acte civil et en aucun cas un acte religieux il n'y a pas de sacrement du mariage chez les bouddhistes il y a des bénédictions faites par les religieux lors des épousailles mais le mariage est considéré comme un contrat social qui est passé entre deux personnes et d'ailleurs très souvent entre deux familles ça peut être parfois d'ailleurs entre deux états quand il s'agissait du mariage de dirigeant du mariage de roi et étant donné que le mariage n'a donc aucune connotation sacrée ça explique également que dans les pays de culture bouddhiste la notion de séparation a toujours été conçue d'une autre manière et que sachant que au cas par cas et d'un pays à l'autre il pouvait y avoir de grandes variétés malgré tout ça n'est pas le bouddhisme qui va fixer les usages c'est la culture ambiante et donc la séparation le divorce a pu être admis et exister dans le fait depuis des centaines d'années dans les pays de culte bouddhiste et là je vais je préfère frémir beaucoup de personnes d'horreur ici même mais quand on regarde les cultures d'Asie donc qui est souvent donc imprégnée par le bouddhisme aux côtés de la monogamie on trouve également la polygamie et la polyandrie en général pour des raisons qui sont économiques ou également politiques c'est à dire que le mariage a vraiment cette dimension sociale économique et politique parfois ce qui veut dire également qu'en tant que religion bouddhiste tout ce que nous pouvons faire c'est à nouveau rappeler ce que le Bouddha en a dit c'est à dire qu'il a invité ses fidèles d'une part à respecter l'éthique et d'autre part à respecter les lois du pays où la personne se trouvait on pourrait dire ça revient au même pas tout à fait parce qu'il arrive des cas où la loi permet des choses qui peuvent être contraires à une certaine vision éthique que l'on aurait l'inverse peut également être vrai donc selon nous il appartient à l'état et ça veut dire finalement à la population de décider de ce qu'elle souhaite comme société actuelle et après il appartient à chacun de faire appel à ses convictions à ses croyances pour savoir ce que lui en tant que personne en tant qu'individu va faire ou ne pas faire et en ce qui concerne donc cette notion de mariage ouvert à des mososexuels chez les bouddhistes il va y avoir là vraiment deux visions différentes il y a ceux qui vont estimer que après tout c'est l'amour qui est le plus important et que du moment qui est la pureté des sentiments dans la mesure où un mariage homosexuel ne pourrait pas porter atteinte à l'ordre public il n'y a rien à dire et puis il y a ceux qui ont une autre vision de l'éthique et de ce qui pourrait être conçu comme correct ou incorrect sur le plan sexuel qui vont dire malgré tout c'est vrai qu'il y a une lecture un petit peu plus détaillée de ce qui serait des conduites sexuelles qualifiées des correctes et où là effectivement la sodomie serait peut-être un peu en dehors mais là évidemment ça va dépendre à chacun de voir est-ce qu'il a envie ou non de respecter une telle éthique ou pas autrement dit c'est vrai qu'un référendum aurait pu être une option intéressante et prendre également peut-être du temps pour un débat de société en profondeur en essayant d'évaluer les conséquences sur notre société française mais également la conséquence sur la vie des personnes qui pourraient être amenées à contracter un tel type de mariage ou à adopter des enfants contrairement à ce que les autres qu'ont exprimé avant nous chez nous apparemment la notion de filiation nous paraît beaucoup plus simple à régler puisque partant de ce que l'on peut voir déjà dans la réalité des choses il nous semble qu'au fond n'importe quelle personne faisant preuve d'amour vis-à-vis d'un enfant pourrait remplir les critères à condition évidemment que le bien de l'enfant reste une priorité mais il faut également penser que cet enfant n'est peut-être amené à voyager ne va pas forcément vivre toute sa vie sur le territoire français et qu'il faut également tenir compte de la situation qui peut exister sur le plan légal dans d'autres pays et que donc il faut vraiment peser les conséquences à court terme à moyen terme et à long terme pour tous les intéressés et notamment les enfants donc pour conclure ça serait de souhaiter que puisque nous avons cette chance de vivre dans un pays où toutes les libertés de pensée d'expression sont garanties par la constitution pour que chacun puisse faire le meilleur usage possible de ses libertés dont nous avons la chance de jouir dans le respect de l'autre avec sagesse avec amour et avec compassion merci merci beaucoup madame je vais donner la parole à notre rapporteur Erwann Binet en vous priant de m'excuser parce que je suis contraint de m'arrêter là pour ma part mais Erwann Binet va continuer l'audition merci monsieur le président d'abord pour me joindre aux propos que vous avez tenus en introduction de cette audition pour me joindre au remerciement que je vous adresse également madame messieurs d'avoir bien voulu accepter cette invitation cet après-midi je poserai seulement deux questions peut-être plus adressées aux messieurs si madame votre discours était un petit peu différent plus équilibré donc deux questions vous avez messieurs souvent dans votre vocabulaire utilisé un certain nombre de mots que j'ai noté risque secousse atteinte pour désigner ce que ce projet de loi selon vous pourrait avoir comme conséquence sur l'institution du mariage hétérosexuel tel qu'il existe aujourd'hui autrement dit que notre projet de loi qui ouvre le mariage et finalement la filiation aux couples de personnes de même sexe devait avoir des conséquences très concrètes sur le mariage tel qu'il existe aujourd'hui entre un homme et une femme j'aimerais davantage comprendre ce risque dans la mesure où la volonté cela ne vous a sans doute pas échappé du gouvernement mais aussi de la majorité parlementaire et clairement de ne pas détricoter le code civil pour l'adapter aux couples homosexuels mais justement de faire rentrer les couples homosexuels et leurs familles telles qu'elles existent aujourd'hui réellement vous l'avez dit les uns les autres dans le code civil en l'adaptant en définissant ne serait-ce que le mariage qui n'est pas aujourd'hui défini donc voilà ma première question c'est quel est réellement ce risque selon vous comment vous le vivez parce que j'avoue ne pas partager cette vision cette vision là deuxième question le mariage vous l'avez dit chacun d'entre vous est une institution une belle institution qui pour vous est extrêmement importante socle de la société vous avez aussi là tous eu un vocabulaire qui le démontrait c'est une reconnaissance sociale une reconnaissance publique on va devant monsieur le maire elle assure la durabilité du lien elle permet la fondation d'une famille elle permet aussi c'est important pour nous législateurs la sécurité des enfants mais aussi du couple dans la durée et donc vous avez tous souligné l'importance qu'avait à vos yeux cette belle institution c'est une institution en même temps qui est en déclin j'ai pris quelques chiffres en 1990 nous avons célébré dans notre pays 294 000 mariages nous n'en célébrions que 241 000 en 2011 20 ans plus tard moins 50 000 mariages parallèlement le nombre de PACS augmentait considérablement et en 2011 en 2010 pardon il y avait parce que je n'ai pas les chiffres de 2011 il y avait 205 000 PACS 241 000 mariages en 2011 205 000 PACS en 2010 et il est fort à parier que ces deux courbes allant dans des sens différents elles se croiseront un jour la volonté des couples homosexuels elle est aujourd'hui de rentrer dans cette institution elle est comme l'a dit Dominique Bertinotti je la cite une volonté normalisatrice une volonté d'être reconnue évidemment par la société et d'assurer les mêmes droits vous les avez dit les uns les autres de durabilité et de sécurité auxquelles apporte cette institution du mariage ma question elle est celle-ci est-ce qu'à un moment donné vous n'avez pas eu la tentation d'imaginer cette volonté normalisatrice cette volonté de rentrer dans cette institution au regard notamment de son déclin est-ce que vous n'avez pas été tenté de regarder cette démarche comme positive à un moment donné ces couples ces familles qui existent qui continueront à se développer tout simplement parce que les homosexuels dans l'absolu et leur famille leur vie de couple est maintenant acceptée par la société est-ce que vous n'avez pas eu la tentation ou l'idée de pouvoir ou je ne sais pas faire l'effort intellectuel de regarder cette démarche comme étant extrêmement positive pour le mariage est-ce que je suis assez compréhensible je vais donner si vous le voulez bien messieurs madame la parole à d'autres collègues et puis à la fin vous prendrez les questions que vous prendrez en note et je vous donnerai chacun d'entre vous la parole c'est comme ça que nous fonctionnons dans les auditions pour entre 3 et 5 minutes en fonction du temps qui nous reste madame la rapporteure pour d'avis Marie-France je vous en prie oui merci monsieur le président madame messieurs merci à vous tous pour vos interventions moi je voudrais me tourner vers monsieur le cardinal Jean 23 je lisais ce matin un interview dans la presse régionale de Claude Besson qui est ancien André 23 pardon excusez-moi excusez-moi oui je lisais ce matin un interview dans la presse régionale de Claude Besson qui est un ancien moine cistercien et qui est cofondateur de l'association réflexion et partage qui regroupe des homosexuels et des parents d'enfants d'homosexuels catholiques donc lorsqu'on l'interroge sur la position de l'église catholique sur les vertus de mariage aux couples homosexuels voilà ce qu'il dit il dit ce sont surtout les évêques qui s'expriment pour condamner ce projet et je trouve que cet engagement contre le mariage entre personnes du même sexe est démesuré par rapport aux enjeux d'aujourd'hui comme argument à l'avance les risques de changement de société et dit que ça va condamner le mariage hétéro il suffit de regarder chez nos voisins européens qui ont déjà adopté cette réforme pour se rendre compte que ce n'est pas le cas heureusement il y a d'autres voix dans l'église qui ne partagent pas la vie des évêques j'invite l'église de France à revisiter ce chantier en s'appuyant sur les sciences humaines et sur le vécu des personnes donc monsieur le cardinal j'aimerais vous entendre sur ses propos merci monsieur Alain Touré merci monsieur le rapporteur je serai un petit peu plus long j'ai lu avec beaucoup d'intérêt madame messieurs le texte signé par quatre d'entre vous dans le monde du 18 novembre laissons du temps au débat le débat a lieu actuellement c'est une bonne chose votre texte était d'ailleurs je tiens à le dire peut-être parce qu'il était signé par quatre fort modérée sur la nécessité d'avoir recours à ce débat sur un sujet fondamental j'en suis bien d'accord sujet fondamental et je considère que les représentants des différents cultes que vous êtes ont une place essentielle dans l'analyse du projet que nous avons à soumettre et à débattre donc cette procédure elle a lieu elle se fait devant la représentation nationale et c'est là où elle doit avoir lieu elle n'a pas lieu d'être à mon avis dans le cadre d'un référendum ou pas qui est un abandon par la représentation nationale de ses droits pourquoi est-ce que vous êtes parfaitement en droit et que nous attendons vos observations c'est parce que en réalité les cultes ont profondément marqué notre pensée notre matière de vivre notre société mais globalement vous êtes des lobbys et si j'essaye de comprendre un peu qui suis l'un des rares parlementaires à avoir fait du droit canon c'est tout dire quand j'étais étudiant spécialiste du quatrième concile de Latran et bien j'essaye de voir un petit peu ce qui explique votre légitimité toute particulière à intervenir toutes les églises en réalité se sont appuyées sur la cellule familiale pour appuyer leur pouvoir sur la société je ne reparlerai pas de toute la théorie des deux glaives et compagnie des philosophies thomistes en la matière mais c'est fondamentalement cela et c'est par la cellule familiale que vous appuyez votre pouvoir et à partir de ce moment là on comprend parfaitement que vous asseyez votre pouvoir d'influence sur une structure dans laquelle vous avez confiance mais qui n'était pas celle de la période grecque qui n'était pas celle de la période romaine où à l'époque la filiation était avant tout un phénomène d'adoption et puis globalement dans toutes ces dans toutes ces réflexions je note quand même que vous êtes pratiquement trompé chaque fois trompé chaque fois chaque fois que vous avez eu à vous pencher sur la société en dehors de quelques exceptions notables et j'en parle à monsieur le cardinal le cardinal Yénard lui sans doute ne s'était-il pas trompé dans toutes ses appréciations sur le monde ouvrier également le cardinal archevêque de Toulouse 1942 quand selon France il s'élève contre le nazisme et le fascisme à la différence de tous les autres et finalement ce que je note à ce niveau là c'est que globalement l'église a toujours eu à choisir entre être une église d'ordre ou une église de service et que là véritablement vous êtes dans le cadre du renforcement de votre pouvoir par l'église d'ordre l'ordre par les structures l'ordre par la philosophie et c'est ce qui explique vraisemblablement pourquoi l'ensemble des philosophes vous a quitté il n'y a plus de grands philosophes qui peuvent s'exprimer tel Teilhard de Chardin au nom de l'église catholique ou sont-ils des philosophes qui étaient susceptibles de vous appuyer ils ne sont plus là ils ne sont plus là parce que la fracture entre vous autres les cinq de la religion du livre et l'opinion est totale et cette fracture on la voit en particulier par quelques quelques sondages 87% des français considèrent selon le sondage du monde de l'IFOP du 8 novembre 2012 que l'homosexualité est une manière comme une autre de vivre sa sexualité 87% 65% des français estiment que les mots couples homosexuels doivent pouvoir avoir le droit de se marier il y a 10 ans ils étaient 51% lorsque j'étais l'un des signataires du PAX à l'époque l'ensemble des cultes des représentants se sont pratiquement tous opposés au PAX pratiquement avec moins de structuration je pense que ce qui se passe actuellement mais c'était quand même une réalité alors je pense qu'en réalité il y a une explication qui peut se faire lorsqu'en 1792 le mariage qui était une institution conservée par l'église catholique en France et a été sécularisé on a conservé le terme de mariage c'est peut-être là toute l'ambiguïté parce qu'on est passé d'un consentement ça restait un consentement mais on est passé d'un mariage sacrement à un mariage institution avec le rôle désormais dévolu du curé à l'officier d'état civil et on a conservé le terme et je pense profondément que depuis 1792 nous vivons sur cette ambiguïté et qu'à partir de ce moment là cette transformation que nous allons faire et qui va répondre à ce principe d'égalité sur lequel je vais revenir parce que vous avez vu des termes très durs sur cette notion d'égalité et bien vous ne l'admettez pas vous ne l'admettez pas parce que vous êtes globalement resté dans une position qui était celle antérieure à 1792 alors c'est là à mon avis l'une des raisons essentielles pour lesquelles il y a une différence fondamentale entre la société et vous deuxième chose que deuxième réflexion que je voudrais avoir c'est sur l'égalité car finalement vous avez eu raison c'est le terme essentiel l'égalité c'est un beau terme c'est un des termes fondateurs de la république l'égalité et j'ai entendu l'un d'entre vous parler du totalitarisme de l'égalité soit vous y allez vous voyez que vous n'y allez pas de main morte ou avec le dos de la cuillère enfin comme on veut on peut prendre des expressions un peu plus triviales et parler du totalitarisme de l'égalité c'est nous envoyer aux pires périodes que l'histoire a pu connaître l'égalité ce n'est pas une égalité totalitaire qui exclut les autres l'égalité c'est un concept rassembleur qui est aussi beau que celui de liberté de fraternité et de laïcité et pourquoi nous semble-t-il que cette fonction d'égalité est essentielle puisque en sont exclus qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas les homosexuels de notre société et ce n'est que par le principe d'égalité qu'on est susceptibles de trouver un concept fort unificateur rassembleur qui permet de trouver une possibilité pour eux de retrouver toute leur place dans notre société notre société s'est créée globalement sur l'homophobie à tout moment c'est une parfaite réalité elle s'est créée sur le rejet des autres et vous le savez mieux que quiconque vous qui représentez la religion juive vous le savez mieux que quiconque vous qui représentez la religion musulmane vous le savez mieux que quiconque vous qui représentez la religion protestante ça a toujours été les autres qui vous ont exclu et cette espèce d'exclusion n'est-il pas enfin temps d'y mettre fin pour l'une des parties essentielles de notre société c'est véritablement cette question que je veux vous poser et maintenant je terminerai rapidement s'il vous plaît monsieur Touré pour laisser la parole je voudrais terminer puisque on participe à un grand moment de l'histoire monsieur le rapporteur donc je voudrais pouvoir continuer sur mon argumentation monsieur le cardinal vous représentez la principale le principal culte de France j'ai vu à quel point peut-être dans la lignée du pape actuel est-ce que cette lignée aurait été la même si un autre pape avait été choisi j'ai lu tout ce que le cardinal archevêque de Milan à l'époque avait écrit qui n'était pas du tout ce qui est actuellement fait je vois qu'actuellement vous lancez vos troupes vous lancez vos évêques vous allez lancer vos catholiques s'il en reste mais est-ce que à partir de ce moment-là jusqu'où allez-vous aller allez-vous encourager les manifestations dans la rue comme au moment de l'école libre est-ce que vous croyez pas qu'on doit simplement rester dans le cadre de cette discussion comme aujourd'hui nous la menons sur le plan des idées et de la philosophie et laisser aux élus que nous sommes députés représentants de la représentation nationale de décider puisque nous avons été élus pour cela je vous remercie merci monsieur Touré Jean-Yves Le Bouillonnec merci monsieur je connais la concision légendaire alors là c'était vert pour moi allez-y monsieur Le Bouillonnec alors je vais en avoir de la part de nos autres permettez-moi d'abord de vous dire le plaisir que j'éprouve à vous rencontrer la diversité plutôt l'appartenance à un groupe ne fait pas l'uniformité pour moi c'est un honneur pour notre commission de vous recevoir et il m'apparaît important qu'un élu de la nation qui témoigne de la laïcité en témoigne totalement c'est à dire dans ce qu'elle représente non seulement de défense de la liberté religieuse mais du respect de l'expression religieuse je voulais vous le dire en second lieu je voulais vous dire qu'il est nécessaire pour nous d'appréhender de quelle manière notre travail et ce que l'on veut en conclure interpelle les femmes et les hommes que vous voulez dans la double exigence de la citoyenneté d'une part et d'autre part bien évidemment des convictions religieuses qui sont les vôtres à l'aune de votre conviction personnelle et des responsabilités que vous assumez c'est important pour nous sachant que votre expression individuelle celle des communautés ou des églises ou celle de vos fidèles ne constitue pas ne constitue pas l'instrument obligatoire de décision de la part de notre assemblée et de notre parlement et du même coup je traduis l'envie de beaucoup d'entre nous de voir que ces expressions-là ne soient pas à un moment donné interprétées par maladresse mais aussi parfois par maladresse de ceux qui la traduisent comme une contestation des responsabilités respectives que nous avons et dans ces sujets il est vrai il peut très vite y avoir confusion et nous sommes un certain nombre de débutés à déjà recevoir sur nos sites des propos je ne dis pas des menaces mais des interpellations qui me semblent dévoyer les débats et vos expressions je tenais à le dire et je voulais vous questionner sur trois points le problème c'est le point de l'égalité vous avez bien compris que c'est ce cet objectif-là qui est poursuivi par la loi et vous avez semblé traduire notamment vous monsieur le pasteur que ce principe pouvait avoir une certaine limite je pense que vous traduisiez la limite naturelle l'homme ne sera jamais mère mais ce n'est pas parce que cette réalité physique biologique s'impose à nous que nous n'avons pas à traduire dans notre vie commune le chemin le plus proche possible de la pleine égalité permettez-moi de vous rappeler que la femme a eu des droits en 1945 pour voter mais qu'il a fallu attendre 1965 pour qu'elle connaisse l'égalité dans le mariage avec la reconnaissance de sa capacité juridique qui défilait dans les rues à part les femmes que l'on souvent vilipendait pour défendre ce principe et quelle a été la place de vos institutions dans ce combat sur le sujet des enfants il a fallu attendre 1972 pour qu'on reconnaisse qu'un enfant non légitime existait filiation naturelle et puis cette lente progression lente progression jusqu'à il y a à peine une dizaine d'années pour qu'on reconnaisse à l'enfant même né dans les liens adultérins du mariage soit pleinement reconnu comme un enfant dans tous les éléments quel chemin quel chemin d'égalité quelle place vos institutions ont occupé dans ce combat je me permets de vous interpeller parce que cette interpellation est portée par beaucoup comme étant le la traduction d'une nécessité que la réflexion de vos églises de vos institutions se replace dans cette réalité là ce chemin a été parcouru par les républicains et souvent par ceux qu'en étaient les victimes les femmes dans l'égalité et les jugements d'alors étaient d'une terrible d'une terrible sévérité je vous demande de questionner cette idée d'égalité à notre niveau notre capacité d'homme construisant les normes de la société et sans aller jusque ce que rend impossible la réalité biologique ne pensez-vous pas que le chemin de l'égalité puisse encore nous ouvrir des espaces notamment notamment dans le lien du mariage par son accès à tous ceux qui simplement ont envie de revendiquer un plein statut social à deux dans les relations d'amour comme un homme et une fable le font déjà première question deuxième question vous dites le mariage est institution et fondement et socle de société bien sûr que non dans une réalité que notre rapporteur vous a traduit est dans une réalité que depuis le début de ces auditions nous découvrons à tout moment le mariage n'est pas le socle de la société ce qui est l'un des socles importants c'est la vie d'être humain homme-femme ou homme ou femme entre eux ça c'est la réalité et c'est ce que signifie le paxe aujourd'hui avec plus de 200 000 c'est ça que ça signifie et encore il y en a d'autres qui ne se paxe pas qui ne se marient pas et qui vivent un parcours de vie dans des conditions qui ne peuvent être que remarquables vous évoquez le mariage qui n'a pas toujours été celui que nous connaissons aujourd'hui d'ailleurs qui n'a pas eu non plus dans vos institutions la même nature ce mariage là est un instrument parmi tant d'autres de partager les choses mais à partir du moment où nous reconnaissons que la république elle attache une particularité à ce lien particulier que l'on va proclamer que l'on va faire proclamer devant l'officier de l'état civil et à qui on donne des conséquences particulières en termes d'obligation la fidélité le secours à l'assistance en termes de conséquences sur les enfants en termes de conséquences patrimoniales de succession cette réalité là qui n'est qu'une des réalités de la vie dans notre société et une réalité de plus en plus infime cette réalité là pourquoi on fermait la porte à deux hommes ou à deux femmes c'est donc la question que je vous pose pouvez-vous encore dire que le mariage est le socle de notre société dans cette réalité il n'est pas d'ailleurs dans beaucoup de sociétés et dans beaucoup de cultures il ne l'a pas toujours été comme il est aujourd'hui et on sait bien qu'il évolue encore est-ce que vous pourrez toujours dire ça si dans 15 ans il n'y a pratiquement qu'une infime partie de nos concitoyens qui choisissent le mariage donc ma deuxième question c'est est-ce que c'est vraiment un sac de main troisième élément tout évolue tout bouge la réalité de notre société qui peut s'en échapper après tout la liberté religieuse monseigneur celle proclamée par Vatican II n'était pas celle d'avant Vatican II et c'est une sacrée différence vous le savez bien puisqu'elle a donné lieu notamment à toute l'oeuvre œcuménique de l'église après Vatican nous savons aussi que vous partagez tous des modes d'organisation institutionnelle qui au-delà de la notion du mariage provoque des clergés avec qui ont le droit de se marier et d'autres qui n'ont pas le droit y a-t-il dans cette réalité-là quelque chose qui insulte la conscience des hommes libres y compris ceux qui ne pratiquent pas vos religions c'est cette question-là que nous qui sommes les représentants de nos concitoyens qui avons la charge de l'ordonnancement social la plus parfaite possible nous posons est-ce qu'en définitive sans vouloir s'arrêter d'une manière irréversible autant qu'il y ait l'idée de ne pas en tenir compte ne constitue pas une erreur plus grave que la prudence à faire évoluer les choses d'une manière la plus lente possible troisième de mes questions merci mon cher collègue Marianne Chabdelaine moi j'avais juste une petite question parce que je partage ce qui a été dit par mes deux collègues donc moi la question que j'ai envie de vous poser c'est vous ne pensez pas que effectivement la société elle évolue et que y compris parmi des gens qui peuvent se revendiquer de votre religion et ça nous avec la laïcité la séparation de la religion et de l'état on n'a pas à savoir il y a peut-être des gens qui parmi vous sont dans cette situation-là se posent des questions ont envie effectivement d'accéder à cette égalité à cette égalité de mariage et moi j'ai envie de dire que le mariage pour moi c'est un acte civil ça n'est pas un acte religieux on se marie d'abord civilement et puis après on va soit à l'église soit on peut peut-être aller dans une mosquée peut-être d'autres formes de mariage qui sont les mariages religieux et qui là vous avez pour moi la pleine et entière responsabilité de dire ce qui est valable ou pas mais par rapport à ce mariage je me pose la question parce que ce mariage c'est d'abord un acte civil c'est un acte qui remet de l'égalité là où il n'y en a pas la lutte contre les discriminations a été une avancée certains de nos compatriotes en subissent encore les conséquences et bien là nous sommes en train de lutter contre cette discrimination parce que un homme une femme ou deux hommes n'ont-ils pas le droit de s'aimer de vouloir se marier ou pas parce que je crois que dans notre société il y a autant de personnes qui se marient et d'autres qui ne se marient pas ils ont le droit ils ont le droit de vouloir faire une famille et surtout de vouloir donner de la sécurisation à leurs enfants on sait très bien que c'est quand ça va mal qu'un enfant qui est là les enfants qui n'ont sur le papier qu'un parent mais on sait très bien qu'ils sont élevés par deux et bien quand un décède il peut se retrouver ailleurs alors qu'il a ce que j'appellerais un parent social qui peut l'aider donc ne pensez-vous pas que là nous sommes en train de remettre de l'égalité là où il n'y en avait pas et puis j'ai envie de dire quand vous parlez et pour certains quand vous parlez au nom de de vos cultes c'est c'est poser un regard particulier sur la société mais ce regard il est forcément très particulier il ne rassemble pas ce que la société veut dire donc je pense que quelque part c'est ici que nous devons en débattre et pas dans la rue parce que je pense que c'est dans cette assemblée que doit se tenir le débat le débat que vous avez demandé je crois qu'on peut l'avoir parce que quand on voit ce qui se passe actuellement ça n'est pas bien pour la démocratie ça n'est pas bien pour les cultes et je vais être courte Merci Madame Chepdelaine Madame Annick Lepetit pour une dernière question avant de vous repasser la parole Oui merci Monsieur le rapporteur je vais essayer d'être le plus concise possible dans la mesure où beaucoup de choses ont été dites par mes collègues j'ai déjà eu l'occasion Monsieur le cardinal André 23 de vous auditionner c'était en 2005 lorsqu'il y avait une émission parlementaire sur la famille et les droits de l'enfant et donc c'était déjà vous étiez exprimé de la même façon que vous le faites aujourd'hui ce qui prouve quand même que ces sujets nous les travaillons et nous en entendons parler depuis quand même plusieurs années maintenant si je vous suis tous grosso modo dans ce que vous avez dit c'est vrai que vous avez beaucoup parlé du mariage et je vais rejoindre ce qui a déjà été dit nous nous sommes attachés en tant que législateurs à l'évolution du mariage et des articles qui le composent et il n'y a pas si longtemps que ça c'était sous un autre gouvernement c'est vrai il y a eu simplification du divorce et je n'ai pas entendu à l'époque la moindre manifestation le moindre mot d'ailleurs concernant cette évolution or si on va au bout de vos propos le mariage serait le socle et l'entrée de la famille et même l'entrée des générations futures et vous le savez comme nous qu'aujourd'hui en France un enfant sur deux naît hors mariage et donc cette évolution le fait que l'on puisse se marier à tout âge et on le sait on le voit tous ceux qui sont officiers civils de par leurs mandats locaux le font très régulièrement et peuvent marier des gens qui ont passé largement l'âge d'élever ou d'avoir et d'élever des enfants et pour autant nous les marions et nous leur lisons l'ensemble des articles du code civil donc je pense que ça ne devrait plus faire débat d'une certaine manière ou alors ou alors il aurait fallu systématiquement à chaque évolution du code civil et bien que d'une manière ou d'une autre les religions que vous représentez puissent manifester leur mécontentement par rapport à l'origine même du mariage donc c'est vrai que c'est une question nous sommes nombreux à nous la poser ce je ne veux pas ce refus mais en tout cas cette façon de ne pas vouloir finalement observer ce qu'est le mariage on a rappelé tout à l'heure les chiffres nous en avons bien évidemment bien conscience et enfin je voudrais finir mon propos pour essayer d'aller un peu plus loin et comprendre votre approche j'ai l'intime conviction que ce que nous entendons aujourd'hui nous l'avons déjà entendu par le passé je pense au PAX je n'étais pas comme d'autres parlementaires à l'époque mais il y a eu beaucoup d'expressions et ça me rappelle ça me rappelle je l'ai entendu dans les dernières manifestations qu'il y a pu avoir j'entends quasiment les mêmes propos et donc je crois qu'il faut qu'on se dise les choses nous sommes là pour ça mais en tout cas nous sommes c'est vrai un certain nombre de parlementaires à se poser la question et de savoir pourquoi finalement à chaque fois qu'il y a un sujet qui concerne l'homosexualité et bien nous avons des propos qui sont qui sont semblables donc je souhaiterais qu'on puisse s'exprimer à la fois sur la question du mariage mais aussi parce que j'ai bien entendu que vous souhaitiez réhabiliter d'une certaine manière l'individu l'individu et la personne homosexuelle pour dire que finalement ce qui était le vrai problème était le lien du mariage et pas finalement l'homosexualité et moi je rappelle un peu l'histoire et l'historique récemment d'ailleurs pour montrer que quand on entend des expressions fortes voire quelquefois virulentes de la part d'un certain nombre de religions et pas des moindres c'est souvent à des moments qui se répètent merci madame le petit je vous propose donc de prendre la parole de chacun d'entre vous entre 3 et 5 minutes on prend le temps en même temps qu'il faut évidemment en commençant peut-être dans l'ordre inverse de vos premières interventions donc en commençant par vous madame la vénérable maristella boussmart je vous en prie je vous remercie en fait je vais même peut-être pas avoir besoin de 5 minutes en ce qui me concerne parce que comme vous avez peut-être pu malgré tout le noter nous sommes dans une position qui est un petit peu différente du fait que nous sommes aussi une religion atypique et que nous avons une histoire qui est plus asiatique que franco-française donc tout ce que je peux rappeler et là je vois complètement monsieur Touré il y a les mots qui sont utilisés et qui sont peut-être mal choisis et déjà l'expression mariage pour tous qui me semble totalement abusive qui n'existe plus madame dans le texte ce n'est plus le titre mais qui est quand même utilisé continuellement parce que oui c'est un slogan qui est resté longtemps effectivement mais je préfère préciser que ce n'est pas le texte du projet de loi heureusement que ça n'est pas utilisé dans le texte mais l'ennui c'est que même si ça n'est pas dans le texte mais que c'est utilisé dans les débats ça touche sur certains points sensibles et du coup ça déclenche des réactions qui sont sûrement plus véhémentes que si on faisait plus attention aux mots utilisés deux thèmes que comme vous le disiez monsieur et je vous rejoins totalement si on disons que si on faisait un partage des mots en gardant certains mots avec une certaine connotation dans un certain emploi et d'autres mots avec une connotation cette fois-ci complètement civile pour un autre emploi ça simplifierait sans doute souvent les dialogues les compréhensions et les assimilations par exemple en ce qui concerne le PAX pour nous en tant que bouddhistes nous avons trouvé que c'était une avancée extraordinaire et je dirais qu'à la limite maintenant avec ce projet de loi d'une certaine manière nous avons presque l'impression que par rapport à ceux qui étaient concernés par le PAX qui vont quand même j'espère continuer à l'être mais qui ne sont pas inclus dans le nouveau projet de loi ça veut dire qu'il y a un certain nombre de personnes qu'on laisse sur le côté de la route Merci madame Monsieur Moussa oui je vous en prie Merci alors je voudrais réagir sur deux points la question de l'égalité dans mon texte j'avais clairement dit que selon la mission qu'on assigne au mariage on pourrait dire est-ce que les candidats sont tous égaux à y accéder ou pas selon la vision que nous avons du mariage comme moyen de créer une famille stable sous la direction des deux époux il me semblerait que deux personnes de même sexe ne pourraient pas assumer cette mission si on estime si on estime que la mission la seule mission de mariage c'est de pouvoir reconnaître le lien amoureux entre deux personnes ou leur volonté de vivre ensemble là je vous dirais effectivement oui vous avez raison que l'égalité dans ce cas là aurait tout son sens parce que comme je le disais tout à l'heure accéder à une institution n'est pas ouvert à tous n'importe quelle institution un parlementaire ce n'est pas tout le monde qui va devenir parlementaire dans toutes les institutions il y a des conditions pour accéder et pour les candidats qui doivent remplir un certain nombre de conditions pour y accéder la question du mariage civil et religieux d'emblée j'ai effectivement rappelé la position au sein de la religion musulmane donc en se basant sur les textes fondamentaux et tout en disant tout de suite que nous sommes conscients que nous vivons dans une société laïque où les normes religieuses ne peuvent pas être opposées aux choix sociétaux néanmoins je dirais deux choses sur ce point là un avis religieux aujourd'hui qui est très très reconnu un mariage civil contracté devant une autorité civile devient tout de suite un mariage reconnu en termes jurisprudence musulmane dès lors qu'il y a un certain nombre de conditions en d'autres termes on peut avoir une cérémonie religieuse réduite à la seule transcription de l'acte civil devant une autorité religieuse donc il n'y a pas vraiment c'est dire que le côté rituel le sacremental est vraiment très réduit donc le mariage même étant il y a quelque chose une connotation religieuse quelque part par la religion musulmane mais le considère plutôt comme un acte social qu'un acte rituel sur la question des chiffres de déclin de l'institution du mariage je pense que c'est un fait effectivement les gens se marient de moins en moins mais est-ce une raison pour accentuer je dirais la tendance en rendant cette institution comme en lui donnant une autre je dirais assignation parce que dès lors effectivement qu'on dit pour reconnaître que deux personnes sont amoureuses ou deux personnes veulent vivre ensemble naturellement le mariage n'aura plus cet intérêt qui est inviterait en fait les personnes à y accéder je vous remercie merci monsieur monsieur oui monsieur le grand je vous en prie vous avez pris beaucoup de notes j'ai vu effectivement pendant les questions je vous en prie prendre des notes c'est marquer le respect que l'on a pour les questions posées pour ne pas les oublier je le disais de manière tout à fait positive mais pour le professeur de philosophie que je suis également la difficulté dans la réponse à toutes ces questions est lourde parce que pour plusieurs raisons il y a des questions qui ont été posées parce que relevant tel ou tel terme employé par l'un d'entre nous mais s'appuyant sur le raisonnement d'une autre personne qui avait parlé avant ou après et se reconstruit de la sorte une sorte de front des religions face auquel il appartient à certains d'entre vous pour ne pas dire la quasi-totalité de ceux ou celles qui ont posé des questions de réagir ce qui nous rend la tâche très complexe c'est que nous ne constituons pas un front des religions et que chacun à son argumentaire peut avoir des raisons pour lesquelles il agit manifeste ou souhaite telle ou telle chose et maintenant pour ma part je suis grand à Vingt-France depuis le début depuis janvier 2009 pour avoir rencontré le précédent président de la république et l'actuel l'un comme l'autre et ce fut un de leurs premiers mots de me dire que ce que l'on attend des représentants des religions ce n'est pas simplement de protéger leur particularisme religieux mais de participer au débat de la société civile autrement dit de participer à l'expression symbolique j'ai bien dit symbolique de ce qu'une religion peut apporter dans son donné à penser à la société pour ma part c'est ainsi que je conçois ce rôle à savoir que lorsque j'ai rencontré le président Hollande ne serait-ce que pour faire sa connaissance visite protocolaire au début du mois de juillet nous avons parlé du mariage qui s'appelait à l'époque mariage pour tous et je lui ai dit sachez deux choses la première c'est que jamais je ne montrais la communauté juive contre l'ordre public contre l'ordre démocratique contre le principe des lois telles qu'il s'exprime à l'Assemblée nationale mais que par contre je prendrais le temps et le soin d'exprimer par écrit un argumentaire pour répondre point par point à l'idée que je me fais de ce que le pouvoir démocratique produit ce que j'ai fait et je n'irai pas au-delà ça c'est un premier point donc il y a un certain nombre de questions qui ne me concernent pas et qui ne concerneront pas la communauté juive deuxième chose c'est que il y a sur le fond une idée et que l'on retrouve dans nombre d'interpellations qui nous ont été faites ici à ce que vous avez considéré comme un front des religions à peut-être l'exception de la communauté bouddhiste c'est que l'Occident s'est construit sur l'idée de liberté à savoir que la Grèce la philosophie grecque s'est construite sur le rejet des divinités et donc l'inclusion de la raison dans le social et le relationnel sans maintenant faire l'inventaire de toutes les libérations de vous avez la libération des empereurs la libération des rois la libération des noirs par rapport aux blancs la libération des colonies par rapport à ceux qui le tenaient sous tutelle la libération des femmes de la tutelle des hommes et ainsi de suite donc l'Occident s'est construit effectivement sur une certaine idée de se libérer d'une tutelle et on arrive aujourd'hui on arrive à une autre forme de libération à savoir se libérer des contraintes de l'avenir lorsqu'un couple décide pour son enfant de ce que sera l'enfant il impose son désir de couple sur l'identité de l'enfant je prends l'exemple du mariage homosexuel le couple décide que l'enfant aura deux pères ou deux mères que l'enfant n'aura pas comme les autres enfants un père et une mère on peut en penser ce que l'on veut et je ne récuserai jamais le droit de couple homosexuel homme ou femme de désirer d'avoir un enfant que là-dessus les choses soient claires par contre l'idée du mariage et les structures qu'elles impliquent et les résistances c'est-à-dire l'équilibre qui existe entre des droits et des devoirs me semble être remis en question par l'introduction du mot mariage pour exprimer ce que recouvre le désir d'un couple homosexuel d'avoir un enfant c'est vrai que c'est le mot mariage qui est dévoyé de son sens premier et je pense que dans l'opposition qui peut exister entre certains questionnants ici et certains d'entre nous reposent sur la signification du concept du mariage non pas sur le souci d'égalité non pas sur l'acceptation du désir personne ici ne récuse le désir d'homosexuel d'avoir des enfants moi certainement pas par contre sur le mot mariage et là c'est le philosophe qui parle je récuse maintenant quant à dire que les religions voient perdre leurs intellectuels permettez-moi de dire une chose c'est que dans le sens que vous avez donné au mot mariage vous savez les mariages sont de plus en plus fragiles parce que le mariage civil prépare mal au mariage ou prépare peu ou ne prépare pas et que lorsqu'un couple est en difficulté ce qui est naturel lorsqu'on vit longtemps ensemble on rencontre des difficultés mais qu'une difficulté ne se résout pas au sein d'un couple comme on résout un problème mécanique et comme beaucoup de gens vivent dans une société ultra rapide c'est à dire technique où l'on peut faire réparer son objet d'un jour à l'autre ils considèrent que leur mariage doit se réparer très vite et s'il ne se répare pas très vite alors on change de partenaire moi je pense qu'un couple ça se répare lentement ça demande beaucoup de temps beaucoup d'attention beaucoup d'intelligence or la société ne le favorise je n'ai pas dit qu'elle ne le permet pas mais elle ne le favorise pas alors lorsque dans certaines questions on a joué à certains moments sur le fait que oui le mariage se fragilise alors vous cherchez en plus à le fragiliser encore plus puisque vous le récusez pour les homosexuels pardonnez-moi mais il y a un tautologisme le tautologisme réside dans le fait que ce n'est pas parce que l'on n'a pas les bonnes options pour réparer les couples en difficulté que pour autant la notion de couple doit devenir mariage en toutes circonstances là-dessus au niveau du raisonnement permettez-moi de ne pas être d'accord merci merci monsieur le grand rabbin monsieur le métropolite Joseph je vous en prie je vais très très court vous remercier pour ce débat en premier et dire que toutes les questions que nous avons entendues aujourd'hui donnent raison à nos conclusions que le débat doit continuer dans des circonstances que vous allez choisir les législateurs je pense et bien sûr pour nous le mariage a un contenu que nous essayons de garder et de garder dans le temps en venant de la tradition et en continuant ces traditions mais il faut savoir que nous avons les portes ouvertes et notre travail dans le monde d'aujourd'hui dans la société dans nos églises dans nos communautés c'est que personne ne soit rejeté et que chacun trouve sa place dans la foi et dans la communauté où il aime vivre merci merci monsieur monsieur le pasteur si je vous en prie merci évidemment quand on est devant cette masse de questions répondre en 3 minutes c'est un peu frustrant d'autant que si je fais référence au dialogue qui a été demandé dans la tribune qui a été citée par le monde je rappelle que c'était pas 4 personnes qui l'ont signé ça c'était la mise en page des journalistes il y avait un certain nombre de personnes et pas tous des religieux loin de là qui souhaitaient un dialogue large et ouvert et il me semble que peut-être que nous voyons ici les limites d'un dialogue quand il est trop fait dans l'urgence quand il faut se dépêcher de dialoguer et à ce moment là on fait des raccourcis et on voit bien à l'heure actuelle combien il y a des stigmatisations de l'autre parce que quand on n'a pas le temps de s'écouter on a tendance à le discréditer et je ne voudrais pas qu'on en arrive à ce genre d'argumentation dans un dialogue sérieux quand on nous accuse généralement de poser notre pouvoir sur la famille et des choses comme ça cette instrumentalisation là on ne peut pas rentrer dans ce genre d'argumentation quand on nous dit où est-ce que vous étiez au moment du nazisme etc on a cité le cardinal de Toulouse mais je pourrais vous citer le pasteur Bugner bien d'autres qui ont été les premiers et sur tout un tas d'autres sujets je crois qu'il serait malhonnête de dire que les religions ont été absentes dans le combat pour l'égalité contre l'esclavage etc elles ont été là mais tout ça pour dire que vous voyez qu'on risque quand on est trop pressé d'aller à la solution de ne pas écouter sérieusement l'autre parce qu'après tout ce n'est pas nous qui avons choisi aujourd'hui ni le thème du dialogue ça a été imposé par des choix qui ont été faits par les politiques alors nous répondons à cette demande de dialogue et j'en viens à un autre point sur la question de l'égalité parce que finalement beaucoup de choses tournent autour de cette thématique là en ce qui nous concerne la question ne se pose pas vraiment dans les termes qui ont été évoqués quand on parlait de limite de l'égalité par rapport au mariage relisons le code civil nous voyons que tout le monde n'a pas le droit d'épouser tout le monde il y a des empêchements donc il faut arrêter de fantasmer l'amour comme permission de tout et si on va un peu plus loin qu'est-ce qui est recherché je pense que ce qui est recherché et je l'approuve c'est la sécurisation juridique en particulier des couples personne ne va mettre ça en question et de ce point de vue là l'égalité me paraît légitime mais pourquoi alors s'accrocher au mariage qui comme vous le dites est une institution qui va périr d'ici peu alors que c'est disons les courbes qui s'inversent pourquoi s'accrocher à ce qui est symbolique parce que je pense qu'autant on peut affirmer l'égalité en droit et revendiquer de la sécurité pour les couples pour les enfants autant ça fonctionne moins bien pour ce qui concerne le symbole parce que on voit bien que le mariage là ça touche aux symboles plus qu'à l'égalité et donc il me semble qu'il faut faire la différence on ne peut pas égaliser les symboles sinon il n'y a plus de symboles il n'y a plus de structuration donc il faut être capable de garder des symboles structurants dans la société et puis travailler clairement tranquillement à donner à chacun la sécurité et l'égalité auquel il a droit voilà ce que je dirais sur deux ou trois thèmes qui me paraissent importants mais j'aurais dit encore que ne stigmatisons pas les autres en leur donnant encore le souvenir de l'histoire parce que chacun a une histoire chargée merci monsieur le pasteur monsieur le cardinal André 23 je vous en prie il vous revient de conclure donc finalement prolonger ce que vient de dire le pasteur Batty parce que je pense que dans ce débat qui se déroule depuis maintenant quelques mois de façon différente enfin avec des interventions publiques de genres différents dans ce débat il me semble qu'il y a un grand absent qui est précisément la signification symbolique du mariage c'est à dire qu'on ne peut pas construire une relation sociale et une relation de la société sans être articulé à une représentation symbolique de cette société or précisément les difficultés qu'on rencontre sont des difficultés qui tiennent au fait qu'il y a un référent symbolique si on supprime ou si on transforme ce référent symbolique au point qu'on ne peut plus l'utiliser comme référent on n'a plus de moyens de gérer les situations or précisément la question concrète à laquelle le projet de loi essaye de répondre c'est de gérer des situations mais c'est tout à fait différent de gérer la situation si on prend le cas par exemple d'un enfant ou de plusieurs enfants dans un foyer homosexuel c'est tout à fait différent de gérer cette situation en ayant un référent symbolique hétérosexuel ou en ne l'ayant pas et vouloir dire qu'il n'y a aucune différence symbolique entre la relation hétérosexuelle la relation homosexuelle c'est s'enfermer dans une situation sans issue c'est à dire qu'on ne peut pas permettre à des enfants et à des adultes aussi d'ailleurs de situer leur véritable relation dans la société si on fait abstraction de la différence sexuelle alors c'est précisément sur ce point que porte la difficulté qu'il faille trouver des moyens législatifs pour gérer des situations de foyers homosexuels ou d'enfants de foyers homosexuels ça ne constitue pas un problème métaphysique c'est une question de droit qui peut être résolue très simplement avec un peu de matière grise mais ça ne résout pas le problème de l'effet structurant du mariage dans l'organisation sociale alors nous voyons bien aujourd'hui que par exemple dans la détérioration qui est déjà relativement ancienne du tissu social le point qui reste le point d'appui fort c'est la famille c'est pas la famille de notre pouvoir moi je n'ai aucun pouvoir sur les familles des banlieues il ne faut pas croire ça mais il reste que pour un certain nombre de jeunes le lieu de référence ça va être la famille et si cette cellule familiale est affaiblie dissoute dans sa forme il n'y a plus de repère donc je pense que c'est un mauvais service à rendre que d'occulter ou de négliger cette dimension symbolique de l'hétérosexualité dans la constitution de la société et dans les représentations psychologiques qui en découlent évidemment dans la construction de la personnalité alors je pense que c'est le point le plus important je n'ajouterai pas évidemment comme ça a déjà été dit qu'on ne peut que s'étonner quand même de l'attrait tellement violent à l'égard d'une institution dont on dit qu'elle est en train de disparaître pourquoi tout le monde veut monter sur un bateau qui est en train de couler quel est l'intérêt de la chose je ne comprends pas très bien quelle est la promesse d'avenir de s'accrocher à une institution dont on dit qu'elle est finie alors ou bien elle n'est pas finie et donc on ne le dit pas ou bien elle est finie et alors pourquoi on veut monter dedans c'est un peu mystérieux pour moi je trouve que je ne suis pas sûr d'ailleurs que ce soit représentatif de toutes les aspirations du monde homosexuel pour autant qu'on puisse parler d'un monde homosexuel univoque et je pense que beaucoup d'homosexuels l'ont dit publiquement donc je n'ai pas aucun mal à le dire trouvent que c'est un peu étrange merci merci monsieur le cardinal merci madame merci messieurs pour cette séance d'audition qui a contribué évidemment à éclairer nos débats pour l'avenir il nous reste trois grandes séances d'audience et d'autres d'autres travaux je vous donne rendez-vous mes chers collègues jeudi prochain merci à tous merci à tous merci à tous d'avoir regardé cette séance d'avoir regardé cette séance d'avoir regardé cette séance d'avoir regardé cette séance